Entrée principale, bureau, guichet, tout est hermétiquement fermé ici. De la recette principale de Brazzaville au centre de distribution du courrier, en passant par le centre de tri et messagerie. Les agents de la Sopeco qui revendiquent leur salaire impayé attendent de la direction générale la tutelle et partant du gouvernement la prise en compte de leur revendication. Nous voulons d'abord, premièrement, que la direction générale, dirigée par Mme Ludovic Mbossama Bouiri, qu'elle reconnaisse d'abord le bureau syndical. Le deuxième préalable que nous demandons, c'est que la directrice générale, elle doit payer sans condition les salaires des syndicalistes, des six syndicalistes qui ont été licenciés abusivement et donner les indemnités pour le préjudice causé. Le troisième préalable que nous posons, c'est qu'on doit nous payer cinq mois, c'est-à-dire mai, juin, juillet, août et septembre 2020. Ça, c'est des préalables que nous donnons à la tutelle et à la direction générale si on veut que la situation s'apaise. Nous sollicitons le chef du gouvernement, le premier ministre, qu'il intervienne parce que le ministère de tutelle et la direction générale ne veulent pas entendre le cri d'adlam que nous faisons. Cette grève illimitée, son service minimum des agents de la Sopéco sur toute l'étendue du territoire national, devrait appeler la direction et l'intersyndicale à accorder leur violence par le biais d'un dialogue apaisé où l'intérêt général et la question relative au salaire impayé des agents devront être au centre des débats.